Être à distance et motivé ça passe aussi par son état d'esprit, ce qui va être l'objet des trois conseils de la semaine. Alors comment travailler son état d'esprit pour ne pas décrocher ? Le premier conseil c'est de découper son éléphant. Je m'explique. Ici, ton éléphant, c'est ton objectif de l'année professionnel et ou personnel. Comme il est inatteignable tout de suite, bah oui avant d'atteindre l'objectif final il y a quand même quelques étapes à passer. On va donc le découper en petits objectifs facilement accessibles. Commence donc par déterminer ton objectif de l'année, par exemple avoir plus confiance en toi ou réussir ton année scolaire. Puis fixe-toi un objectif tous les trois mois afin de parvenir à ton objectif. Ensuite, donne toi un objectif pour le mois à venir puis découpe-le en quatre objectifs pour les quatre semaines du mois. Enfin, quel est ton objectif du jour ? Révisez un chapitre ? Faire tel exercice ? Commencez à faire une fiche de révision ? L'idée, c'est donc de découper ton objectif en actions du quotidien. Il faut que ces objectifs soient réalisables, mesurables et temporairement définis, c'est-à-dire avoir une date du toit. Au travers de cet éléphant, tu peux également te lancer des défis ou mettre en place un système de carotte. Par exemple, pas de série, tant que je n'ai pas fait telle ou telle action. À en quelques jours pour le prochain conseil !